bonjour tout le monde c'est pascal petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour les gémeaux et ascendants gémeaux pour l'année 2024 alors bien sûr c'est un tirage général qui peut-être ne reflètera pas la totalité de ce que vous vivez c'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de cette première vidéo de visionner celle relative à votre ascendant alors pour réaliser donc ce tirage nous allons utiliser l'oracle de béline et nous allons disposer selon les 12 maisons solaires astrologiques donc six en haut six en bas et nous compléterons avec l'oracle l'oeil du lotus pour constituer ce que l'on appelle la surprise c'est à dire trois cartes supplémentaires qui viendront valider ou invalider les grandes tendances symboliques que nous aurons croisés sur notre route alors regardons sans plus attendre pour les gémeaux à une qui se retourne alors nous avons ici fatalité et héritage alors ici ça peut annoncer je les re glisse dans le jeu en les écartant un peu ça ça peut annoncer malheureusement des décès dans votre entourage ami gémeaux ou ascendant gémeaux quand ça saute du jeu fatalité héritage bon généralement il faut s'attendre et j'en suis désolé et bien à des envolé de cette nature là maintenant cela n'a rien de surprenant surtout si les personnes concernées et bien ont pris des bols de soupe vous savez il fallait bien s'y attendre à force de jouer avec le feu ont fini par se brûler alors cela étant revenons aux gémeaux aux grandes tendances voir un petit peu ce que la coupe du jeu peut nous indiquer ici gémeaux grande tendance gémeaux 2024 alors nous avons ici la table la table sous symbole vénusien ici ça peut indiquer un apaisement un retour à quelque chose de plus stable voyons voir de l'autre côté et ici les honneurs va écouter amis gémeaux il n'y a pas plus je dirais le calme posée que cette coupe donc ça ça indique un retour et bien presque aux sources à quelque chose de stable sur la poule à la partie émotionnelle et sur la partie ici professionnelle avec ce beau soleil ici cette couronne et ses deux sceptres et cas et nekeka qui sont donc les vestiges de ce qui se passait en égypte ou en atlantide plutôt et bien c'est pour vous dire que il ya un retour il ya un apaisement donc si vous étiez dans une situation un petit peu tendu ou bien précaire ou bien dans une expectative un peu froide et lunaire et bien ici la coupe en tout cas a l'air d'annoncer pour vous et bien une année somme toute assez positive alors nous allons voir si le tirage en douze cartes valide cette première indication en tout cas plein de bonnes choses ressortent ici alors nous allons prélever 12 que je vais déjà disposé gémeaux et 12 ici alors je fais le tirage devant vous parce que l'année dernière il ya des personnes qui se sont plaintes en disant oui vous avez préparé le tirage s'est préparé tout ça alors non je ne prépare pas je ne suis pas un prestidigitateur donc là ça vous permettra bien de voir que c'est tout à fait réalisé en direct et qu'il n'y a rien de préparé je ne suis pas un tricheur si vous en doutiez vous en aurez ici la preuve et nous allons prélever donc trois cartes pour réaliser la surprise de l'oracle de l'eau alors allons-y tout en pensant au gémeaux gémeaux 2024 gémeaux 2024 gémeaux 2024 alors allons laisser comme ça ouvert alors nous allons respecter donc la trame astrologique donc nous avons déjà vu une coupe qui indiquait un retour à la normale un apaisement s'il y avait eu des tensions une règle générale une clarification alors commençons tout de suite le tirage avec la maison une alors la maison une c'est tout ce qui vous concerne vous personnellement votre vie physique ce que l'on appelle traditionnellement le consultant c'est à dire vous alors ici regardez il y à la grâce alors qui prolonge vraiment ce que nous avons eu dans la coupe une grâce c'est quand même effectivement quelque chose qui vient du ciel qui vient et bien vous sortir d'une ornière si vous y étiez bloqué qui vous permet de vous échapper peut-être d'une impasse si vous y étiez encore et qui vient c'est comme une sorte d'exhaussement en quelque sorte donc ça la grâce ça veut dire que ça est une année où vous voyez cette cette colombe du saint-esprit ici plonge vers vous donc elle se retourne elle descend du ciel donc ça va être une année très très féconde pour vous les gémeaux apparemment sur beaucoup de plans et surtout à titre personnel donc il ya une grâce il ya comme si vous alliez être entendu vous allez être exaucé il ya une grâce qui tombe sur vous alors peut-être aura ton plus de détails en tout cas ici entre la coupe et cette maison une c'est quand même déjà une année remarquable pour vous voyons tout de suite la maison 2 alors la maison 2 c'est tout ce qui concerne l'argent la vie financière les biens ce genre de choses donc pour 2024 qu'est ce qu'il ya il ya le feu sous dominante martienne alors le feu ici ça indique effectivement que c'est un point d'attention pour vous sur l'année 2024 soit peut-être parce que vous manquez d'argent mais on a vu que la carte précédente et bien venait cette grâce vous aider mais c'est peut-être une tendance naturelle sans jugement de ma part ici et bien à bourse délier un peu trop facilement mettre un peu panier percé avoir tendance un peu à dépenser alors ces deux coques ici peuvent traduire également peut-être une opposition par rapport à votre conjoint si vous êtes en couple ou votre compagnon si vous avez quelqu'un dans votre vie voire entre vous même aussi une partie qui voudrait une partie qui ne veut pas mais c'est sous dominante martienne mars est rattaché au métal du fer le fer donc là ça me fait penser à des dépenses qui seraient peut-être imprévus aussi à votre décharge et que vous seriez dans l'obligation d'engager pour maintenir justement ce feu le feu étant symbole de l'énergie donc peut-être que certains ou certaines gémeaux devront faire des frais peut-être de chaudière peut-être de pompe à chaleur ou tout simplement rénover quelque chose qui apporte du feu je ne sais pas moi une gazinière une plaque vitraux ou d'autres choses en tout cas il y aura des dépenses semble-t-il sur l'année 2024 peut-être un petit peu excessives mais qui sont imprévus donc attention de ne pas je dirais bourse déliée un peu trop facilement comme je disais mais ici il ya des dépenses qui sont un petit peu imprévus et puis en même temps il ya un caractère obligatoire ces dépenses donc cela étant la bonne nouvelle grâce c'est le cas de le dire à la grâce vous aurez de quoi faire face à toutes ces dépenses nous enchaînons avec la maison 3 qui symbolise généralement les frères les soeurs au sens plus large l'entourage mais aussi parfois les écrits les lettres les messages alors ici il ya beaucoup de pour parler dominante martienne ici alors peut-être qu'effectivement il y a eu où il va y avoir des tensions dans votre famille avec les frères les soeurs possiblement les amis aussi il ya des pour parler mais des pour parler musclés c'est à dire que là c'est quand même la deuxième carte sous dominante martienne donc je pense qu'il va y avoir des comptes qui se règle des ardoises un qui qui se règle c'est le cas de le dire et donc vous n'allez pas conserver votre langue dans votre poche vous allez vraiment dire les choses les exprimer peut-être avec une certaine liberté une certaine libéralité et ici ça risque d'être un petit peu musclé c'est pas spécialement négatif mais c'est un ras-le-bol c'est je vous parlais au début de ce tirage d'un retour à la normale et bien il semblerait que pour que ce retour à la normale soit validé sur cette maison 3 il y ait une incitation une nécessité à vider votre sac à purger les éventuelles rancœurs à sortir de non dit ou d'ambiguïté ici c'est tout le contraire alors par réciprocité symbolique aussi il est possible que vous ne soyez pas à l'initiative de cette prise de bec ou tout au moins de règlement de compte mais que vous en subissiez les conséquences le résultat de toute façon sera le même il ya donc une clarification dans les rapports entre les frères les sœurs voire la famille mais également sur la sphère amicale ici aussi alors étant donné que c'est la maison également des écrits et des messages il est possible que vous receviez aussi des messages un petit peu musclé voire combinatoires ça peut aussi et je le déplore pour vous dans certains cas être une forme de harcèlement que ce soit téléphonique ou que ce soit des messages ici le but étant non pas de vous fragiliser quand je dis ça mais c'est comme pardon pour cette comparaison c'est comme un abcès qui doit se crever pour le retour effectivement au calme donc c'est une sorte de purge nécessaire qui ne va pas spécialement vous 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 mettre à main je dirais c'est simplement juste l'instant où ces choses vont se dérouler pour avoir ensuite après quelque chose de beaucoup plus stable beaucoup plus posé alors poursuivons avec la maison 4 alors la maison 4 c'est toujours la maison du foyer de la famille du patrimoine aussi 1 c'est une maison angulaire donc très très intéressante et importante et voyez ici il est à la beauté avec cette fleur magnifique couronnée avec ce coeur et donc ici c'est le retour à un apaisement comme on l'avait vu dans la coupe donc voyez c'est très intéressant vous commencez le jeu par la grâce il ya du dynamisme du feu des dépenses un peu obligé là peut-être des règlements de comptes ou peut-être une joute oratoire ou un pugilat par rapport à vos amis mais dans le sens voyez de retourner dans le foyer dans un apaisement dans une beauté dans une grâce que vous aviez vu donc voyez autant le foyer a l'air de se calmer alors attention nous verrons sans doute la maison après pour avoir plus de précisions ça peut être aussi un moyen pour restaurer quand même le coeur restaurer la paix dans le ménage donc peut-être y aura-t-il et bien des périodes on verra également aux maisons 7 ici où ça va être peut-être un petit peu plus rock'n'roll pour que les choses se se place mais en tout cas ici dans cette maison angulaire la maison 4 où vous êtes vraiment chez vous où les choses sont bien posées c'est beaucoup plus net c'est beaucoup plus calme donc il y aura un grand nettoyage ici nécessaire mais qui va vers un apaisement on va voir ensuite pour la maison 5 qui est la maison traditionnellement des amours des enfants et de la créativité alors ici à la carte des nouvelles alors vous allez recevoir des nouvelles alors des nouvelles cette fois ci je pense beaucoup plus positif puisque ici c'est sous dominante mercurielle mercure étant comme vous le savez le messager des dieux donc ici sur la sphère des amours je pense que vous allez avoir des nouvelles alors peut-être d'un prétendant ou d'une prétendante en tout cas ici il y a aussi il faut bien le le l'exprimer une quête active donc il ya un mouvement pour aller vers l'autre comme si dans dans cette année où les années précédentes vous étiez resté un petit peu dans une vie un peu tristoune et monacale là il ya vraiment une ouverture il ya vraiment des mouvements pour aller rencontrer d'autres personnes et vous allez recevoir des nouvelles d'autres personnes alors voyez le sens ici de la queue de cette comète vient du passé donc ça peut vouloir indiquer aussi le retour le retour d'un ex d'une ex d'une ancienne conquête de quelqu'un avec lequel effectivement vous aviez déjà eu attache lien puisque eh bien il vient communiquer ou reprendre une communication alors ici aussi si vous êtes célibataire sans aucune attache et bien nouvelle ici indique la nouvelle rencontre donc il y aura très certainement une nouvelle rencontre cela étant cette carte là c'est une carte rapide donc vous savez il faudra bien se garder dans l'intensité parce que ça peut être un petit feu de paille vous savez les feux de paille ça s'enflamme spontanément mais ça ne dure pas c'est à dire que cette cette petite flamme ne débouche pas sur un brasier donc ici il y aura des touches des rencontres donc c'est assez dynamique c'est plutôt bien et puis ici beauté vous serez je pense à votre avantage donc c'est un retour sur le marché de l'amour si j'ose dire ou dans la capacité de d'assumer votre féminité ou votre masculinité pour partir un petit peu en à la conquête et bien de l'homme ou de la femme de coeur donc c'est exactement ce que nous dit cette carte là et vous aurez des nouvelles donc il y aura très certainement un suivi alors c'est d'autant plus intéressant si vous aviez déjà avant même de visionner ce tirage si vous êtes engagé dans une relation de ce de ce genre et bien les choses semblent continuer donc c'est plutôt une très bonne chose ici alors pareil si vous avez des enfants le retour à la beauté et que vous aviez peut-être perdu les liens avec vos enfants ou si les liens étaient un petit peu distendus et bien cette carte vous annonce ici et bien le retour d'échange le départage des choses qui reviennent alors cela étant c'est assez timide comme je vous l'ai dit c'est une carte rapide donc ça n'est pas quelque chose qui s'installe dans la durée ça n'est pas une reprise de lien c'est j'allais dire un frôlement de ces liens qui sont en train de se tisser à l'image de Pénélope bien évidemment alors voyons la maison 6 ici alors la maison 6 on l'aime pas trop parce que c'est la maison des obligations la maison de la santé aussi du travail des choses qui sont un petit peu imposées qui nous sont imposées mais je vous ferai remarquer que vous avez démarré le jeu je la reprends avec la grâce ici donc c'est quand même déjà une très très bonne chose alors regardons la maison 6 ici ah alors là évidemment troisième carte très très martienne ici le procès alors le procès étant donné qu'on est ici dans la maison du travail ou dans la maison des obligations il est possible que ce soit très très tendu dans votre travail avec votre employeur alors soit c'est vous qui allez effectivement partir quitter votre travail ça débouche sur un procès dans certains cas étant donné qu'il y a nouvelle ici juste à côté ça vient adoucir un petit peu je dirais le froid de ces deux lames qui s'entrechoquent ici mais ça montre bien et bien des tensions des tensions palpables qui posent question sur votre travail si vous êtes salarié voire même si vous travaillez à votre compte alors il y a des risques de procès on va voir dans le déroulé du jeu si ces procès seraient plutôt à votre avantage ou bien au contraire à votre désavantage mais ici on voit bien dans le travail quelque chose qui est quand même assez sévère et en même temps sournois sournois parce que c'est on est toujours dans la planète Mars la planète Mars Mars c'est le dieu de la guerre la guerre c'est quand même assez puissant assez violent et ici je pense que ça peut être je vous dis un accord transactionnel donc c'est pas spécialement néfaste ça dépend de votre situation personnelle mais ça peut être effectivement libérateur mais en première lecture ce que je ressens c'est un petit peu le froid de la lame ça peut être très bien aussi si vous attaquez votre employeur parce que vous vous défendez bien évidemment mais ici vous voyez les obligations ce sont des choses un peu qui vous sont imposées alors sur la sphère de la santé ici sous-dominante martienne avec ses deux épées entrecroisées ça peut indiquer aussi de la chirurgie mais qui est imposée c'est à dire que là ce ne serait pas de la chirurgie esthétique quoique ça peut l'être ici avec cette tendance mercurielle mais je ressens plus quelque chose qui est obligé alors soit dans la partie des genoux ici ou dans la partie des mains la partie préhension préhensible puisque bien sûr ce sont des poignées ici donc il y aurait peut-être pour soulager vos douleurs dès une ou deux interventions chirurgicales à moins que ce soit dans un autre endroit du corps ne m'envoyez pas c'est un tirage général ici mais il y aurait quand même une obligation alors qu'il n'est pas coercitive c'est une obligation pour que vous alliez mieux c'est à dire que le corps médical sérieux s'il en est encore ça c'est un vaste débat mais disons que les pronostics pour que vous alliez mieux on vous proposera très certainement d'entrer un petit peu dans votre corps pour libérer certaines choses donc c'est pas spécialement négatif mais il y a un côté un peu invasif peut-être un peu lourd pour certains genoux je n'en sais rien alors nous poursuivons avec la maison 7 la maison 7 c'est traditionnellement la maison du conjoint du mari et puis plus largement ce que vous donnez aux autres votre rapport aux autres à l'altérité alors bon et bien ici écoutez c'est la carte de l'accident alors je reviens un petit peu en arrière par rapport à la situation professionnelle effectivement ici c'est très très musclé c'est très martien donc ce que vous donnez aux autres ou ce que les autres vous donnent ici c'est quand même assez violent assez précis alors il y a de bonnes choses aussi parce que ça peut montrer si vous étiez dans une stratégie de divorce il faut prononcer quand même ce mot là quand on voit quand même l'enfilade de toutes ces cartes et bien ça serait plutôt favorable pour vous avec un procès à la clé un dossier bien monté et je comprends mieux pourquoi nous avons vu dans ce cas là cette carte là du feu sur la partie financière où les deux coques ici et bien luttent pour maintenir la flamme debout donc ici il est fort possible si vous êtes dans cette configuration là avec un couple dont les liens sont un petit peu distendus avec un fossé entre vous béant ou qui est en train de se creuser que ça aille vers un point de rupture alors plus ou moins violemment je n'en sais rien ici mais encore une fois je reviens à ce que je vous disais au début du jeu ça peut sembler paradoxal au début du jeu on a vu que c'était pour un retour au calme à la paix et voyez toutes ces cartes avec le symbole de Mars ici donc très offensif très invasif très guerrier vous savez des fois il faut savoir trancher il faut savoir trancher des noeuds gordiens couper des têtes parfois se libérer de pas mal de choses et bien c'est exactement ce qui est ici donc ça va être une année très dynamique où vous prenez les choses en main c'est la fin de vous arrêterez de subir en fait vous allez vraiment agir alors ici ça peut sembler effectivement funeste pas spécialement c'est plutôt effectivement un ménage que vous faites alors il y a un sens évidemment ici aussi on l'a vu parce que ça a sauté du jeu tout à l'heure aussi les décès avec un accident et la grâce bon précédé de deux petites seringues j'ai pas besoin d'en dire plus parce que je n'ai pas le droit d'en dire plus à vous de je dirais relier les points comme on faisait en maternelle il est fort possible que les décès dont je parlais et bien aient en lien effectivement vous voyez quelque chose qui est assez pointu là et qui cause des accidents bon ça n'a rien de surprenant je pense que vous ne serez pas le seul signe du reste et bien traverser ce genre de d'événements en tout cas alors poursuivons avec la maison 8 la maison 8 c'est la maison des métamorphoses c'est la maison également des changements c'est vrai des morts des décès des choses comme ça donc c'est une maison des fois qui secoue un petit peu alors ici qu'est-ce que nous avons la trahison avec ce chat un petit peu énervé ici alors sur cette maison-là la transformation il y aura peut-être un caractère un peu effectivement défensif de votre part mais positif c'est-à-dire ça peut sembler paradoxal ici mais c'est vous allez vous affirmer c'est-à-dire la trahison dont vous avez peut-être souffert en tant qu'homme en tant que femme que ce soit dans votre couple que ce soit dans votre cercle amical quel que soit d'où proviennent cette trahison c'est fini les amis c'est-à-dire que vous avez bien identifié la duplicité de certains individus le fil du magicien qui était dans la manche on vous la fait plus c'est-à-dire que là vous voyez très clair et cette trahison vous ne la supporterez plus vous vous affirmez il y a un côté non pas revanchard mais quelqu'un qui s'impose donc même si ici effectivement en maison 8 qui est une maison de la métamorphose c'est la trahison j'allais presque dire que tout cet excès de trahison de poison de venin de choses un petit peu lourdes dans lesquelles vous avez été bien malgré vous trompé et bien ça vient réveiller un petit peu votre aplomb la reprise de contrôle de vous-même et ça va dans un sens quand même assez intéressant pour vous donc ça peut sembler effectivement funeste surtout quand on rajoute du feu là-dessus mais voyez je vous l'ai dit c'est tout un tas d'actions j'ai vraiment l'image ici concernant les gémeaux alors c'est vrai que vous êtes un signe double gémeaux jumeaux il y a deux natures c'est pour ça qu'on voit pas mal de dualité on l'a vu ici avec les coques notamment on l'a vu ici avec les épées bon il y a toujours si vous voulez ce côté dualité c'est à dire un côté peut-être résilient qui encaisse beaucoup de choses mais un côté aussi quand il en a assez quand la coupe est pleine et bien elle se renverse c'est exactement ce que j'ai là donc ça peut vous sembler inhabituel par rapport et bien parce que vous êtes un signe d'air comme moi mais vous savez trop d'air ça attise les flammes et puis il faut que ça sorte au bout d'un moment c'est exactement ça donc même si ça peut vous sembler ici funeste je ressens que c'est plus positif pour vous en tout cas vous me direz éventuellement en commentaire ce que vous en pensez alors nous allons enchaîner avec la maison 9 la maison 9 c'est en lien avec les procès avec la justice alors c'est sorti déjà là mais on va voir ce sera peut-être le résultat du reste de l'action en justice mais aussi l'étranger ce que vous apprenez sur vous-même alors présent regardez comme cette carte est douce par rapport à tout ça donc si effectivement vous assignez votre employeur vous gagnez vous avez des présents donc il y a une rétribution si jamais ils ont voulu retenir de l'argent et bien ils seront condamnés à vous le verser à vous le rendre et vous voyez ça fait choir quand même la couronne donc c'est restaurer en quelque sorte votre votre intégrité et le sceptre de commandement donc ici si vous avez intenté un procès vous êtes blanchi réciproquement si l'employeur essaye de vous blouser d'abuser un petit peu de son pouvoir vous voyez sa couronne et son sceptre tombent donc vous êtes blanchi dans les allégations à votre endroit de même si c'est un divorce ici ou si c'est un règlement de compte avec les amis ou la famille puisqu'on avait vu ici des pourparlers voyez juste au dessus donc voyez tout ça c'est une rétribution immédiate comme si le fait de rester bien ancré en vous même de revendiquer et bien cette partie tout à fait normale qui vous revient vous obtenez gain de cause donc ça va être une année effectivement exigeante peut-être que vous étiez peut-être un peu trop timide ou bien trop vouloir peut-être arrondir les angles là j'ai pas vraiment d'angle arrondi j'ai plutôt effectivement quelque chose qui est assez brut de décoffrage mais qui libère également une gang peut-être épaisse de ressenti voyez d'accumulation comme ça depuis très très longtemps donc c'est quand même intéressant ici ce qu'il y a en maison 9 nous poursuivons avec la maison 10 alors la maison 10 c'est la maison la plus élevée c'est ce qu'on appelle le zénith donc c'est la maison la plus éclairée généralement dans un tirage de cet ordre là la maison la plus importante c'est pas toujours le cas parce que là nous faisons un tirage général mais regardez la maison la plus importante vous avez le bonheur mais vous voyez ça valide exactement la coupe puis regardez vous les enchaînez présent bonheur et vous voyez comme c'est amusant une main qui laisse tomber la couronne ici et une autre main qui restaure votre royauté donc qui blanchit éventuellement des mises en cause et qui vous couronne donc écoutez les amis le zénith vous voyez vous allez vers le bonheur donc on peut pas faire mieux ici que voulez-vous que je vous dise de plus donc c'est une très bonne chose mais c'est pas pour ça que ça va se faire d'un claquement de doigts vous voyez il y a des variables d'ajustement qu'il faudra effectivement transformer il y a des petits leviers des petites manettes à activer nous l'avons vu mais globalement vous restaurez quelque chose alors très très bon signe également si vous souhaitez revenir avec un ex ou une ex il y a cette possibilité là la même chose si vous étiez en train de rétro-pédaler ça peut arriver parfois vis-à-vis d'un travail ou vis-à-vis d'un employeur c'est-à-dire que vous aviez peut-être posé votre démission de façon un peu trop je sais pas épidermique on va dire bon vous avez trouvé un autre job qui ne vous convient pas et c'est effectivement ici quelque chose d'extrêmement difficile et bien là il y a la possibilité aussi pour vous et bien de rétro-pédaler donc c'est plutôt intéressant ici alors nous continuons avec la maison 11 alors la maison 11 c'est un peu les amis c'est aussi la politique la publicité enfin c'est tout un tas de choses ici regardez les amis c'est la clé de la destinée ça y est vous reprenez la clé de votre destin alors cette clé elle peut ouvrir et fermer bien sûr donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez enfermer à double tour ou à triple tour et au contraire des choses que vous allez libérer donc il y a un côté et on trouve bien ici encore la dualité propre aux gémeaux il y a d'autres signes bien sûr n'y voyez aucune offense quand je dis ça mais cette clé ici elle ouvre et elle ferme c'est un peu parce que là on est dans les valeurs un petit peu après le soleil vous voyez qui sont un petit peu plus intimes un petit peu plus cachées et donc ici c'est aussi la clé du secret parce que secret ça crée aussi quelque chose qui peut être sacré pardon de jouer avec les mots mais c'est un peu ça ici donc en maison c'est plutôt une très très bonne carte ici donc il y a des soutiens vous avez eu la grâce ici mais c'est aussi la libération vous savez ça me rappelle les bourgeois de Calais si vous connaissez ça avec les clés de la ville quand on donne les clés de la ville symboliquement c'est qu'on a confiance et qu'il se passe quelque chose et bien là la grâce du jeu tout ce que nous avons vu vous confère vous donne les clés de votre destinée puisque c'est la clé de la destinée donc vous saurez désormais comment vous en servir c'est remarquable ici pour vous les gémeaux et nous finissons avec la douzième maison alors on ne l'aime pas c'est un petit peu à l'image de la maison 6 au-dessus c'est la maison des épreuves des maladies graves des amours clandestines secrètes bon on ne l'aime pas trop oh bah écoutez pour une maison non pas négative mais lourde de sens vous avez l'appui alors dites donc que de volatil vous commencez le jeu avec une colombe qui vous apporte la grâce donc qui plonge vers le sol et vous terminez avec un aigle couronné s'il vous plaît qui s'appuie sur un globe pour remonter que de volatilité dans votre jeu donc ça ça veut dire que ça va être une année effectivement très très dynamique mais surtout que vous avez un appui alors l'appui qu'est-ce que c'est dans ce cas là et bien les épreuves elles sont fortement diminuées ici si vous étiez malade et bien ici l'appui c'est l'appui peut-être du corps médical ou de décisions qui seront prises pour vous soulager c'est aussi l'arrêt de souffrance si vous étiez malheureusement concerné donc il y a bien un soutien donc c'est vraiment un tirage je trouve très très intéressant pour vous les Gémeaux alors ce que je vous propose maintenant pour parachever ce tirage c'est de prendre connaissance de la surprise c'est-à-dire trois cartes qui parfois invalident complètement ce qui a été dit mais parfois le valide alors regardons tout de suite pour vous Gémeaux et ascendant Gémeaux nous avons l'automne alors peut-être que l'automne sera effectivement une saison importante pour vous alors c'est amusant parce que nous sommes en automne peut-être que effectivement il y aura quelque chose l'automne ou que c'est un marqueur temporel pour vous ici il y a la transformation avec voyez comme c'est magnifique ici au coeur même de ce labyrinthe et bien un papillon la petite chenille que vous étiez hors du labyrinthe de votre conscience ou de votre cerveau va cheminer pendant toute cette année principalement l'automne semble-t-il pour vous permettre de regagner vos ailes ailes volatiles volatiles que nous avons vues au commencement du jeu la grâce et à la fin du jeu avec l'aigle donc vous voyez ça semble être cohérent donc c'est une année de transformation qui peut prendre naissance l'automne et voyons voir la dernière ici et de l'union magnifique alors l'union ici on l'avait vu déjà si vous souhaitez effectivement alors vous séparer on a vu que ce serait facilité mais pour les célibataires quand on voit ça et on regarde la symbolique déjà étudiée c'est extrêmement favorable pour vous voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo et puis merci de partager de partager massivement cette vidéo et puis n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre si vous souhaitez faire l'acquisition de mes ouvrages un petit peu didactiques et pédagogiques vous avez également tout ce qu'il faut sous la vidéo voilà les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo